... Quand on parle d'urgence au niveau du changement climatique, on fait référence à la très longue durée de vie atmosphérique de gaz à effet de serre par toutes sortes d'activités, y compris les déchets et le changement climatique. Il y a entre ces deux mots pollution et tout ce qui l'implique en termes de gestion des déchets et puis le mot changement climatique, une forme de frontière qui n'est pas étanche, les deux problèmes communiquent de manière forte, mais qui génèrent un peu de confusion dans l'esprit des gens. Donc, parmi les postes très importants qui contribuent aux émissions de gaz à effet de serre, il y en a plusieurs qui relèvent de la thématique déchets. Alors, quand on pense à déchets, on pense immédiatement à un gaspillage et qui dit gaspillage, dit gaspillage d'énergie. Souvent, dans les déchetteries, on produit du méthane, par exemple, on produit des émissions de gaz à effet de serre. Le méthane, en particulier, est un gaz qui est potentiellement très important en tant que de gaz à effet de serre. C'est le deuxième du gaz à effet de serre et produit par différentes sources d'activité. Le méthane n'est pas très difficile à récupérer dans des charges ou d'ailleurs dans les installations agricoles. Ça se fait dans certains pays, ça se fait dans certains contextes. Mais de manière générale, oui, récupérer le méthane plutôt que laisser s'échapper, c'est quelque chose qui est important. L'énergie récupérée dans des déchetteries, je pense que c'est effectivement qu'une partie de l'énergie qu'on a mis à produire ces déchets. Et dans la mesure où certains de ces déchets sont vraiment inutiles, je pense qu'il y a quelque chose qui est une note de réparation imparfaite. Oui, je pense que tout ce qui est, de manière générale, sobriété dans la production est au centre de tout ce qui est très haut changement climatique puisque c'est toujours, quelle que soit la manière dont on suit les filières de production, la surproduction inutile qui est au centre de la problématique climat. Il y a une part de la consommation de charbon, de pétrole, de gaz naturel, d'énergie carbonée qui sert effectivement à des actions qui ne sont pas utiles et dont on pourrait se passer. C'est la première des choses que l'on peut, et assez fortement et assez rapidement, éliminer pour diminuer les initiatives de gaz à effet de serre. Sous-titrage Société Radio-Canada